Tu veux voyager, tu veux avoir un visa étudiant et tu veux absolument étudier dans un pays de l'Union Européenne ou un pays de l'espace Schengen, alors certainement la Roumanie peut être une destination entre l'Union Européenne. Il y a un peu plus d'un an, nous avons publié une vidéo déjà sur la Roumanie et aujourd'hui on revient à la charge parce qu'entre temps c'est une vidéo qui a généré pas mal de trafic, on a reçu pas mal de questions même en Inbox et aujourd'hui on a décidé de revenir à la charge afin de vous proposer une vidéo complète sur tout ce que tu dois savoir pour aller étudier en Roumanie. Aujourd'hui nous allons parler de toutes les conditions pour avoir une admission de la procédure, des visages de la procédure, de l'admission des coûts, des délais. Nous allons tout montrer sur la table et donc installe-toi parce qu'au cours des 15 prochaines minutes, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo sera certainement inédit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous laisser un commentaire si tu penses de la procédure en Roumanie, si c'est une destination que tu peux recommander aux uns et aux autres, s'il est facile pour les étudiants étrangers de s'en sortir là-bas, s'il est facile de trouver des jobs, tu peux également, s'il est laissé, recommander, laisser ton commentaire et ils seront ravis de changer avec ça. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure d'études pour l'Irlande ou pour toute autre destination de l'Afrique, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est ou de l'Ouest en Roumanie, donc en Europe de l'Est, que ce soit la Lituanie, la Détounie, la Roumanie, la Pologne, n'hésite surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expérience et notre savoir-faire. Mais en attendant, un temps que vous passez au cours des 15 prochaines minutes, je m'en vais te déballer tout ce que tu dois savoir sur les études en Roumanie et surtout comment faire pour quitter de là où tu es actuellement de cette Roumanie. La Roumanie fait certainement partie de ce pays-là où la procédure des visas, elle, est assez simple. Même pour obtenir une admission, c'est assez simple. Tout simplement, pourquoi? Parce que les universités roumaines ne sont pas pour un garantie sur les bras. Si on compare la procédure avec les pays, par exemple, comme l'Arcente, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, où on est un peu plus en garantie sur les moyennes, en Roumanie, tu peux obtenir ton admission même avec 10 de moyenne au baccalauréat. Je peux même avoir obtenu ton baccalauréat il y a plusieurs années. Ça peut toujours passer pour ce qui est de la Roumanie. Donc, si tu veux absolument étudier dans un pays de l'espace chengen, dans un pays de l'Union Européenne, la Roumanie est vraiment une des destinations qui pourrait te verser. Tout simplement parce qu'avec 10 au baccalauréat, tu peux te retrouver en Roumanie. Et l'un des gros avantages pour la Roumanie, c'est que tu n'as pas forcément besoin de faire les cours de langue dans ton pays. Tu peux aller les faire en Roumanie directement là-bas sur place. On va revenir sur le cours de ce que ça peut maintenant que tu es d'aller faire les cours de langue directement en Roumanie. Et pour pouvoir obtenir une admission en Roumanie, dans la plupart des cas, tu vas devoir postuler dans différents programmes au niveau des universités. Donc, en fonction du programme, en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu veux étudier, en fonction de ce type de programme qui peut t'intéresser, tu peux regarder sur l'éducation Internet. Et chaque université, chaque programme va forcément donner ses conditions. C'est pour ça que les étudiants, ils transèdent dans la plupart des cas, vous devez avoir des documents certifiés. Les documents doivent avoir été certifiés. Quand on parle des documents certifiés, dans la plupart des cas, vous devez vous renseigner une assurance procédure de certification de vos diplômes d'un pays à un autre, d'une université à un autre. Le protocole n'est pas forcément toujours le même. Certains diplômes du supérieur au Cameroun, par exemple, se certifient dans les universités. D'autres se certifient au ministère, dans certains cas. Donc, mais quel que soit X, pour ce qui est des procédures étrangères, dans la plupart des cas, ils vont être obligés que ce soit certifié soit par l'université, mais dans la plupart des cas, ce sera soit par le ministère de l'enseignement supérieur, soit par le ministère de l'extérieur. Donc, même les deux ministères doivent certifier uniquement pour que vous puissiez envoyer vos candidatures auprès des universités en Roumanie. Donc, en commençant votre procédure, vous devez également aussi vous renseigner par rapport à ce type de victoire. Maintenant, à côté de ça, une fois que vous avez envoyé votre candidature, dans la plupart des cas, on vous répond dans les quatre semaines. Et en parlant même de candidature, vous devez également aussi vous renseigner sur les périodes de candidature. Vous devez vous renseigner sur les périodes de candidature parce qu'on ne peut pas envoyer les candidatures pendant toute l'année. Il y a des périodes. Et donc, vous devez vous assurer qu'à la proche de la période, que votre dossier est complet pour que vous puissiez le faire. Mais non, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez contacter une agence comme la nôtre. Et nous, nous assurerons que vous bénéficiez de l'accompagnement nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'à l'administration pour pouvoir apporter votre visa pour la Roumanie. À côté de ça, une fois que vous avez envoyé votre candidature à l'université à analyser votre dossier, on a décidé que, OK, on peut vous donner votre chance, on peut vous donner la place. On vous envoie une sorte de préinscription. Et après préinscription, maintenant, vous devez vous inscrire. Pour pouvoir vous inscrire, vous devez également aussi payer les frais. Par exemple, si vous voulez aller faire une année des langues pour l'année des langues en fonction des universités, en fonction des villes, où ça se trouve l'année des langues pour aller entre 2 000 et 3 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et généralement, vous devez prouver que vous avez payé cela, même déjà au nouveau moment où vous partez à l'ambassade, parce que l'ambassade prend en considération ce document. La langue des langues est obligée que vous présentiez le document prouvant que les frais d'admission, du moins les frais de scolarité, ont déjà été payés pour la première année du côté des universités. En Roumanie, cependant, il est possible d'étudier en français. Maintenant, la plupart des cas, les programmes sont en Rouman, mais il est possible d'étudier quand même en français en Roumanie. Moi, je recommande toujours aux gens qui vont étudier à l'étranger d'essayer du mieux que possible de parler la langue de ces pays-là. Parce que vous allez arriver en Roumanie demain, vous allez chercher peut-être un petit boulot. Donc, vous trouvez un petit job, que ce soit en supermarché ou je ne sais trop quoi, dans une épicerie, il va falloir communiquer avec les gens. Et si vous ne parlez pas le Rouman, ça peut être compliqué. Donc, du mieux que possible, essayez de parler la langue locale, la langue utilisée dans un pays, pour que ce soit un peu plus simple pour vous, pour que votre intégration soit un peu plus facile. Donc, en allant étudier en Roumanie, bien, du mieux que possible, essayez d'éviter le programme en français et d'étudier plus tôt en Roumanie. Maintenant, à côté de ça, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, une fois que vous avez obtenu votre admission, vous avez payé votre admission, vous avez payé les frais de scolarité, la suite de la procédure, maintenant, parce que bon, après, il va falloir arriver jusqu'au visa. Comment est-ce que cela se passe? Comme je le disais déjà, l'année de la langue, elle peut aller entre 10 000 et 30 000 euros. Et donc, du coup, la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent en Roumanie la première année, ils font d'avoir les cours de Roumanie, ils apprennent de Roumanie pour pouvoir comprendre la langue et donc pour pouvoir obtenir le certificat de la langue qui va les permettre de pouvoir avoir accès à l'université, aux programmes qui les intéressent. Maintenant, dans le cadre de votre procédure, comme je l'ai mentionné, vous devez certifier vos documents. Quand je parle de certification des documents, parfois, il est arrivé qu'on vous exige de certifier votre passeport, votre CNI, comme j'ai dit, d'un programme à un autre, d'une université, à une autre, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est à vous de faire vos propres recherches. Nous, les personnes qui vous contactent, nous, on s'assoit, on analyse le profit, on identifie les domaines qui peuvent être intéressants et à partir du moment où nous avons une liste de domaines, on sait maintenant où nous sommes pourront chercher et à partir de ce que nous pouvons rechercher, on regarde les conditions et on commence progressivement à préparer le dossier sur la base des documents dont on aura besoin. Si on aura besoin de 4 versions, de 4 documents certifiés pour 4 universités différentes, alors on cherche également aussi à avoir 4 applications. Donc, c'était juste un exemple comme ça. Maintenant, à côté de ça, vous devez voir également aussi, dans la plupart des cas, pour ce qui est des candidatures, les candidatures ne sont pas gratuites. Les candidatures en Roumanie ne sont pas gratuites auprès des universités, mais ne coûtent pas aussi assez cher que ça. Pour ce qui est des candidatures, vous pouvez quand même compter entre 50 et 100 euros par candidature. En Allemagne, c'est beaucoup moins cher que ça, parfois, c'est beaucoup moins cher que ça. En Belgique, ça tourne entre 50 et 200 euros, donc ça peut aller beaucoup plus cher. Donc, pour chaque candidature en Roumanie, vous devez compter entre 50 et 100 euros. Et donc, vous devez bien réfléchir avant d'envoyer votre candidature. Parce que si vous envoyez 5 candidatures, que chacune des candidatures vienne à côté 100 euros, vous devez avoir à 500 euros de dépense, 500 euros de dépense, il y a quand même autour de 350 000 francs des parties. Donc, c'est beaucoup d'argent. À côté de ça, ce que vous devez également aussi savoir, c'est que dans la plupart des cas, l'université commence, les études en Roumanie commencent en octobre. Et donc, c'est généralement avant, longtemps à l'avance, qu'il faut commencer avec votre procédure. La procédure, parfois, vous devez la commencer, soit entre une année d'avant, ou l'année d'avant, du moins avec au moins la première étape, ou bien même, en tout début d'année, vous devez déjà avancer avec la procédure, la recherche des universités, la recherche des programmes, les conditions, la mise en place de tous les documents dont vous avez besoin, pour que vous puissiez être dans les temps pour arriver jusqu'à votre procédure de visa, pour arriver à votre procédure de visa et demander votre visa et être en Roumanie à temps hôpital le premier jour. Cependant, il y a quand même quelques universités qui autorisent certaines personnes à arriver jusqu'en décembre. Mais bon, je ne suis pas toujours recommandé d'arriver en retard avec plus d'un mois ou dix mois de retard parce que voilà, le temps que vous allez rattraper, vous n'allez pas, le temps que vous avez manqué, vous n'allez pas le rattraper et donc, du coup, ça fait également commencer à avoir un impact négatif sur vous, sur votre profil, sur votre dossier, sur votre projet de voyage, etc. Maintenant, à l'instant, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions-là, vous devez demander votre visa. La demande de visa, par exemple, il n'y a pas les ambassades de Roumanie dans tous les pays, dans l'Afrique. Pour les personnes, par exemple, qui sont au Cameroun, la demande de visa se fait au Nigeria, à Raboud. Donc, si tu es au Cameroun et que tu veux aller en Roumanie, il faudra que tu sois prêt à partir au Nigeria, il faudra que tu sois prêt à passer du côté du Nigeria pour pouvoir gérer ta procédure, pour pouvoir obtenir ton visa. Donc, même les dossiers que tu veux gérer, même les dossiers des personnes que nous prenons, ces personnes-là doivent généralement passer par Raboudjah, par Raboudjah, pour pouvoir y aller. La bonne nouvelle, quand même, c'est que je crois que j'ai vu quelque part sur Internet, mais récemment, il y a déjà au moins une agence qui fait yonder les gosses en passant par Raboudjah, en passant par Bouya, en passant par Mbouala. Donc, ça également, si c'est possible, si vraiment, le projet, il est maintenu sur l'agence El Ménitien, la nuit, alors ça va également aussi faciliter une tâche pour beaucoup de personnes qui veulent quitter du Cameroun pour aller du côté d'Abouja. Maintenant, si tu es dans votre pays, au-d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Togo, RDC, Gabon, essaie de regarder quelle est la représentation diplomatique qui dépend du moins de la Roumanie qui couvre ton pays et donc, tu seras pas aussi également si c'est qu'il y a lieu de faire dans ton cas pour pouvoir obtenir ton pizza. Dans le cadre de ta procédure de pizza, quelques temps est-ce que tu vas devoir justifier que tu disposais d'assez de fonds pour étudier en Roumanie? Et concernant les fonds, justement, donc là, on est déjà dans les cours, concernant la preuve de fonds, pour ce qui est de la preuve de fonds, les Roumanis ne sont pas quand même aussi assez exigeants que ça. Ils vont te demander de trouver que tu disposes entre 2000 et 4000 euros par exemple. 2000 et 4000 euros donc, si on plafonne ça à 4000 euros. 4000 euros, c'est quoi? environ 2,5 millions de francs d'états qu'on va demander. Si tu compares ça avec les autres pays, le Canada, on peut parfois jusqu'à 10 millions, l'Allemagne est au cours de 8 millions, le Luxembourg est au cours de 17 millions, je dis bien 17 millions, les Français sont autour de 5 millions, les Espagnols sont autour de 4 millions, les Italiens autour de 4 millions également, les Belges sont autour de 6 millions par là, donc, tu vois que les Roumains et ils sont autour de 2,5 millions. Donc, ce qui n'est pas beau, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais comparé aux autres, c'est pratiquement rien du tout. Donc, il te faudra prouver que tu disposes de ces fonds-là. Maintenant, l'année de l'an, comme je l'ai dit à longtemps, étant donné que là, on parlait déjà des coûts de ce que ça va te coûter d'aller en Roumanie, l'année de l'an, pour l'année de l'an, tu vas devoir prévoir entre 2 000 et 3 000 euros pour ton année de l'an, en Roumanie, autant pour l'an. Et une fois que, et aussi, un autre détail, tout à l'heure, j'ai parlé de la préinscription, que lorsqu'on te donne une admission et que tu es reçoit de ta préinscription à l'université, dans la plupart des cas, on te donne 15 jours au rabble pour payer, chaque 15 jours au rabble pour pouvoir payer. c'est qu'il faut avoir 3 semaines si on compte que chaque semaine à 5 jours au rabble. Donc, tu comptes, tu disposes de 3 semaines pour pouvoir payer l'entièreté de la scolarité. C'est par exemple l'année de l'an, c'est l'année de l'an, c'est 2 000 euros où tu dois payer les 2 000 euros dans l'espace de 15 jours pour pouvoir maintenir ton admission, sinon elle te sera tout simplement rétigrée. Pour les études en Roumanie, c'est quand même relativement abordable. Il faudra quand même compter entre 2 000 et 5 000 euros par an. C'est qui? Ça représente aussi beaucoup d'argent. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Parce que si tu dois payer 2 000 euros par an en 3 ans, tu as 6 000 euros, c'est pas rien. Si tu dois payer 5 000 euros en 3 ans d'études, tu as 15 000 euros, c'est pas non plus rien. Donc, en choisissant aussi un programme, regarde et rature que c'est un programme qui entre dans ta booth et que c'est un programme qui peut te permettre que tes parents, que tes sconfors, ceux qui vont financer et ton projet de voyage peuvent également aussi se permettre. Parce qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes dans une histoire qui va te caler au plus tard. Maintenant, dans le cas que tu as demandé des visas, tu auras besoin d'une assurance maladie. Pour te demander des visas, généralement, on va demander une assurance maladie peut-être autour pour les 6 premiers mois et pour faire de l'assurance maladie, tu vas quand même dépenser entre 140 et maximum 200 euros pour pouvoir obtenir ton assurance maladie. Les assurances maladie, c'est assez simple que de nos jours, ce n'est pas la concurrence qui manque. Il y a Amiens, il y a AXA, il y a toutes ces autres assurances internationales. Maintenant, il faut juste que tu te rassures que l'assurance que tu utilises, l'assurance à laquelle tu as souscrit est une assurance qui est également surreconnue par l'ambassade de Mani au Nigeria pour les personnes qui viennent du Cameroun. Maintenant, une fois que tu arrives au Nigeria, pour faire ta demande des visas, il va falloir payer les frais de demande des visas. Les frais de demande des visas s'élèvent à 100 euros et dans la plupart des cas, en euros. Donc, tu dois disposer soit de l'euro soit de l'euro, soit de l'euro, soit de l'euro. À Habitat sur place, tu peux changer ton argent en euros ou bien tu peux coûter ton pays avec des euros, peut-être, je ne sais pas, avec quelques euros, peut-être avec 200 euros pour changer également aussi l'argent en euros. C'est plutôt au Cameroun, mais ce n'est pas non plus le possible. Après, les ailleurs, c'est beaucoup plus simple. A Yandé, pour ceux qui sont à Yandé, il faut également aussi changer votre argent du côté de la limite qui est dit. Du côté de la limite en euros ou en dollars. Maintenant, pour ce qui est du logement, dans la plupart des cas, l'université offre le logement en Roumanie. Le logement ne coûte pas cher parce que, en par mois, vous allez généralement payer entre 50 et 100 euros par mois. Si on compare avec d'autres pays comme l'Allemagne, moi, par exemple, je paye 450 euros par mois. Donc, vous voyez que si vous payez 500 euros par mois en Roumanie, ça fait que en un an, tu auras payé, si par exemple, tu payes 50 euros en un an, tu auras payé 600 euros ou 600 euros de loyer. Alors que 600 euros de loyer, c'est parfois le loyer d'une personne en Allemagne en un an. Donc, tu peux, là également, aussi, ça peut le faire. Maintenant, dans le cas, dans ta demande de l'avion, également, si tu vas devoir avoir une réservation de billets d'avion. Donc, même le produit, même le montant de billets, le coût de billets d'avion, il va également se mettre dans ton budget parce que tu te lances sur un tel projet. Maintenant, pour ce qui est du billet d'avion, le billet d'avion, il monte et il descend et le coût du billet d'avion dépend de plusieurs facteurs, notamment la période à laquelle tu payes ton billet d'avion, la date de voyage, l'urgence avec laquelle, du moins, la distance, le nombre de jours qui séparent le jour où tu fais la réservation du rôle et le jour du voyage. Ça, également, aussi, ça joue un grand ordre. Donc, ce n'est que sur la base de tous ces éléments-là que tu peux vraiment déterminer, plus ou moins que tu vas dépenser parce que tu ne vas pas dépenser dans le cadre de ta vie. J'espère que tu as noté le plus d'éléments possibles parce que j'ai essayé du mieux que possible d'être détaillé, j'ai essayé du mieux que possible d'être assez raisonnable dans cette vidéo. Maintenant, n'oublie pas que si tu as besoin d'accompagnement, il faudra aussi ajouter à ça notre application de service parce que, voilà, nous n'allons pas travailler gratuitement sur toi, nous n'allons pas de faire voyager gratuitement. Si nous devons apporter notre expertise, notre savoir, c'est à qui, surtout notre prestation de service et nos connaissances, il va bien falloir que tu mettes la main dans la poche et que tu payes ce qu'il y a lieu du pays. Voilà, j'espère que tu as regardé la vidéo. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure, la Roumanie n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise de notre savoir-faire. Que tu sois yaoundé, que tu sois Douala, tu peux passer dans nos différents locaux. Yaoundé, du côté du Carre, une passée, Douala, du côté de leur pomme en face, du côté des Charles de Gaulle à leur pomme. Leçon ouverte les lundis à vendredi de 8h à 16h30. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nous serons ravis si tu nous écris et si tu as besoin d'accompagnement, tu peux poser des questions ou que ce soit en commentaire. Que ce soit en inbox, nous serons ravis de vous répondre. D'ici à notre prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bien les choses à toi. Au revoir.